Je suis juste arrivée au terminal de bus, ça m'a pris 15 minutes de marche de mon hostel, j'avais l'option de prendre un tricycle, mais le prix d'un tricycle ça me coûte le prix d'un assiette à manger pour mon dîner, donc c'est pour ça que j'ai juste marché quelques minutes, c'est pas un big deal. Et là on a comme 3 à 5 heures à faire je pense, je sais pas si c'est 3 heures ou 5 heures, j'ai aucune idée pour vrai, mais je sais que c'est pas si long que ça. Je suis arrivée il y a comme 2 heures à Fort Barton et je suis allée trouver un restaurant avec du wifi parce que mon hostel n'a pas de wifi, il est comme en grosse construction et ils n'ont pas encore seté le wifi. Bref, donc je suis allée dans un restaurant pour manger et avoir du wifi pour réserver les prochains hostaux et parler à mon famille. Et probablement je n'ai pas pu résister encore une fois, je suis dans un shop de milk tea, bubble tea. Et pour un petit bubble tea ici c'est 60 pesos. Je suis en route vers Coconut Beach et peut-être White Beach. Si j'ai le temps, si le soleil il se couche, il ne va pas se coucher trop tôt, il se couche à 6 heures. Là je pense qu'il est 3 heures, je vais voir combien de temps que je reste à la première plage. Si j'ai le temps, je vais aller à White Beach sinon je vais aller un autre jour, c'est pas grave. Au début je voulais peut-être rendre un scooter pour m'en venir à... Je pense qu'il y a des singes. Je ne sais pas qui viennent. Bonjour mon dieu, ça me stresse. Bonjour mon dieu. Ok. Je suis juste content. Clairement je vais revenir avant le coucher du soleil parce que je ne veux pas qu'ils volent mes trucs. Ou qu'ils m'attaquent. Je ne sais pas si ça l'attaque vraiment mais bon. Ouais c'est ça, je pensais à prendre un scooter pour venir à Coconut Beach. Parce que sur la map j'avais vu que c'était à 2.5 km de mon ostom. Mais finalement c'est une route de terre. Que tu ne peux pas venir avec ton scooter parce qu'il y a comme des... Vraiment beaucoup de trous. La route est vraiment accidentée. Donc je pense que c'est plus suggéré de venir à pied. Ah mon dieu, je suis genre sur un stress en ce moment. Excusez-moi. Donc c'est ça. Presque la moitié du chemin. C'est une route comme ça. Donc je ne pense pas que ça vaut la peine de venir en scooter. Ben de louer un scooter pour venir ici. Sous-titrage ST' 501 Je suis dans la venue de Coconut Beach. L'entrée a coûté 50 pesos philippins. Et c'est le même prix pour White Beach si vous voulez y aller. Puis White Beach c'est juste à côté. Vous pouvez passer par un autre trajet pour vous rendre seulement à White Beach. Et non à Coconut Beach. Parce que cette plage là est avant l'autre. Et là je m'en vais souper avec des gens que j'ai rencontrés ici. Je m'en vais les rejoindre à un nostal. Aussi un peu plus tôt j'ai payé pour mon shuttle. Qui va être de Port Barton à Port-au-Présentière. Qui va être 3 heures environ. Alors ça m'a coûté 550. Parce que je leur demande de me dropper à l'aéroport. Mais sinon si c'est au terminale de bus. Je pense que ça coûte 400 pesos. Et j'ai aussi réservé un tour pour demain. Mais là en ce moment la température est comme bof. Fait qu'ils savent pas encore si ça va se faire. Mais ça m'a coûté 1250 pour visiter comme 6 places. Si je me rappelle bien. Bon matin. Ce matin je suis venue au Valeria Lodge Café. Pour prendre mon café et déjeuner avant le tour. Qui est à 9h. En ce moment il est 7h27. Et je vais trouver une place avec du wifi. Parce que j'aime ça le matin. Prendre le temps de prendre mon café. Écrire à ma famille. Dire que je suis vivante. Tu sais. Et j'essaye un vrai déjeuner des Philippines ce matin. C'est à dire avec du riz. Ce 6 œufs. Ça ressemble pas mal à un déjeuner traditionnel. Sauf qu'il y a du riz. C'est la seule affaire qui est comme wow. Mais du riz le matin. Je sais pas. Je suis pas habituée de manger ça. En tout cas. On va regarder. On va voir si c'est bon. Mais c'est sûrement très très bon. Je viens de faire de déjeuner. Je m'en vais vers mon nostal pour commencer mon tour. À 9h. Et mon assiette. J'ai pris l'assiette classique philippin. Donc 2 6 6 1 œuf. Du riz. Il y avait un jus. Un café. Une banane. Et ça m'a coûté seulement 4 et 80 canadiens. 200 faisaux philippins. C'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Un deuxième petit poste. On est à deux villes. Comme deux villes. Un à côté de l'autre. Et c'est vraiment pas cru entre les deux. Donc on peut marcher d'une à l'autre. J'ai essayé de redemir les noms. Mais je pense que vous comprenez. Vous avez commencé à comprendre un peu que je suis pas bonne à être les noms. Et les noms de personnes et les noms d'endroits. Si j'ai réussi à les trouver, je vais les écrire dans la vidéo. Mais je veux juste dire que je trippe complètement sur cette eau. Genre, vraiment plus qu'à une île d'eau. Je suis vraiment prête à dire ça. Plus qu'à une île d'eau. L'eau est plus claire. Il y a vraiment moins de monde. Aujourd'hui je fais du soleil. La couleur de l'eau est claire. J'ai trippé. Très bien joué. Bien joué. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501